bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien hier soir un abonné m'a envoyé une vidéo que je vais partager avec vous ici les faits se déroule en france écoutez la vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que je vais donner mon point de vue juste après la vidéo comme d'habitude et vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi si vous partagez le monde le même point de vue avec moi ou si vous ne partagez pas le même point de vue il s'agit d'une famille dont la police a débarqué pour leur enlever leurs enfants regardez très bien cette vidéo et je vous reviens juste après la personne qui s'approche de moi c'est mon fils j'ai été une sans la personne de justice d'accord vous n'avez pas dire que l'autre qu'on a s'est passé des choses sur moi quand je vais prendre mes enfants la personne qui m'approche vous me tuez vous m'abattez avec mes enfants vous voulez m'abattre avec mes enfants vous voulez m'abattre avec mes enfants les gens regardez regardez comment la justice française agisse regardez comment la justice française agisse il veut me tuer il veut me mettre le truc pour me faire tomber et prendre mes enfants je pose le couteau vous voyez comment la justice française vous voyez comment la justice française agisse venez-se venez voilà vous voyez comment la justice française agisse Non ! Mabakachevi ! Je vais tuer ! Je vais tuer ! Je vais tuer ! La famille, regardez ce que Sandra m'a fait Sandra m'a fait Elle m'a tué Elle m'a tué Elle m'a tué Elle m'a tué Allez madame, calmez-vous Laissez mes enfants M'en plus si t'es encore Laissez-moi mes enfants Laissez mes enfants La famille, regardez C'est bon ma fille, c'est bon C'est bon Je l'allète monsieur Je l'allète D'accord Non, ils ont les lèvres maternelles Madame, écoutez, soit on le fait de force, soit on le fait bien Oksens 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 Je peux te donner à manger à mon fils ? Non, mais laissez-moi partir Je ne vais pas l'agresser Madame, c'est bon, on récupère la petite D'accord Je vais vous suivre Je vais vous suivre, là vous amenez mes enfants Je vais y arriver Soit ça se passe bien, soit malheureusement Ça ne se passe pas bien, là Ça ne se passe pas bien Non, je n'ai pas décidé, c'est votre justice pourrie D'accord, ils n'ont pas fait des enquêtes Rien, parce que deux personnes se lèvent Et vont vous dire que Je maltraite mes enfants Je les ai eus depuis quand ? Je ne les ai pas maltraités, c'est aujourd'hui que je les maltraite C'est aujourd'hui Pourquoi la justice n'a pas réagi ? Ils n'ont pas fait des enquêtes, ils viennent d'abord prendre les enfants Vous avez vu des Vous avez vu des traces sur mes enfants Que je les ai battus Vous avez vu, vous avez les prêtes Mais montrez-moi alors Là, oui, je les ai battus là, montrez-moi Mais montrez-moi C'est une enquête qui en force Oui, mais avant de prendre les enfants Faites d'abord votre enquête avant de ne réagir pas Avant d'avoir des prêtes Je n'ai pas dit au revoir ma fille Parce que je prends ma fille Elle est traumatisée Mais oui, parce qu'à cause de vous, vous êtes obligés de se réveiller On dormait encore On dormait On n'est pas au courant On est au courant de rien Ils ont pris les trois là D'accord ? D'accord ? Ne pleure pas Maman va venir D'accord ? D'accord ? Ne pleure pas Maman va venir N'inquiète pas chérie Non ? Je te dis pas Tu ne pleure pas Jusqu'à tes ailes Jusqu'à tes ailes Je me dis pas Mon agent a gagné Ok ça Ok ça Ok ça Ok ça Ok ça Viens avec moi Bien N'inquiète pas Et ne pleure pas Je me fais confiance Attends Viens ma maman Ne pleure pas d'accord 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 je suis pas loin d'accord d'accord on va pouvoir te jouer je vais te voir d'accord tout auparavant que je peux te jouer d'accord il va te ramener devant une dame d'accord d'accord il va te ramener devant une dame d'accord on peut aller faire un viso au Pepsi ou pas on va voir C'est bon, on va rien dire, on va rien dire, c'est bon, on arrive, tiens, obsense, non, on fait pas peur, parce qu'on est habitué avec nos enfants, on fait pas quelqu'un qui se lève le matin et parle dire des choses que la justice écoute la personne, il faut faire des enquêtes, oui, mais l'enquête sociale, oui, mais on prend pas les enfants comme ça et on fait les enquêtes après, je suis désolé, monsieur, obsense, 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 Je peux passer, monsieur, on va rien faire, on va voir le petit, non, 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 allez le faire un bisou, il va rien faire je vous promets vous êtes une femme pour vos enfants c'est normal quand on vient comme ça sur vos enfants vous allez vous laisser faire vous êtes une femme non ? je ne peux plusoler quand je vais lui faire je vais vous laisser un petit bisou je vais lui faire un petit bisou je vais lui faire un petit bisou je vais lui faire Vu ce qui s'est passé, ça ne s'est pas bien passé. Monsieur le Président, il y a des gens qui plus jouent à mes enfants. Ils viennent de partir. D'accord, c'est pas un âge. Vous allez voir mon avocat, on va sortir. Oui, laissez-nous sortir. Vous nous empêchez de sortir de chez nous aussi ? Mais je ne vais pas les suivre. Je ne vais pas les suivre. Je vais comment vous avez réagi. Madame, est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous avez sorti un couteau ? Vous vous rendez compte de ça devant des enfants ? Je ne vais jamais faire du mal à mon fils. Mais oui, vous vous rendez compte. Mais est-ce que vous protégez mes enfants ? Mais justement, est-ce que vous pensez que c'est bien ? Je vais porter l'œuf, moi, mon fils, je l'allète encore. J'allète mon fils encore, d'accord ? Mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de sortir un couteau devant des gendarmes, devant vos enfants ? Oui, parce que je me défends, je protège mes enfants. Mais non, je ne vais pas me défendre. Je vais protéger mes enfants. Là, ce n'est pas bien, madame. Je vais protéger mes enfants. Donc là, maintenant, c'est... Vous êtes conscient que mon fils, je l'allète ? Mais oui, je suis conscient, madame. Non, vous n'êtes pas conscient. Si, parce que justement, on a fait en sorte que les cheveux se passent bien. Non, vous n'êtes pas conscient. On a tout fait pour que ça se passe bien. Vous n'êtes pas conscient. On est venu calmement. On a fait en sorte que ça se passe bien. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Oui, mais c'est du bonjour qu'on se l'a pas pris. D'accord ? Ce qu'il se passe, je vous le dis, pour vous rassurer. Je vous le dis, pour vous rassurer. Sandra, rendez-vous là, c'est Sandra. Sandra, rendez-vous. Rendez-vous. Oksense. 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 Ah, on a la monstre, il y a encore. Mon coucou, c'est pia, la salle, il y a encore. Il y a un avocat, il y a un avocat. Oksense, mon mari, il y a une mère. Oksense. Imagine, là, c'est... J'espère que vous avez bien écouté la vidéo, parce que comme je vous ai dit, je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Et en fonction de ça, vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je vous présente la situation. Voilà une famille qui a deux enfants. Une petite fille et un bébé garçon qui vient de naître. Qui t'est encore, hein, parce que la maman qui babate dans la vidéo, elle a lait encore son petit garçon. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, la police débat pour retirer les enfants. La partie même qui m'a déjà, c'est-à-dire que la partie qui m'a brisé le cœur, c'est où le papa est en train de pleurer. Il ne veut pas laisser sa fille partie. Tout cela parce que quelqu'un se serait rendu auprès des services sociaux là-bas pour dire que la femme, elle maltraite ses enfants et tout ça. La police n'a pas mené les enquêtes, hein. Ils ont débarqué à la maison pour retirer les enfants. C'est-à-dire qu'en France, là, quand ils entendent que l'enfant est en danger quelque part, avant même d'ouvrir une enquête, apparemment, ils viennent déjà prendre l'enfant pour mettre l'enfant dans un lieu sécurisé. Parce que par le passé, on a eu des cas similaires et ça s'est passé toujours de la même façon. La police ne mène pas les enquêtes, hein. Ils débarquent à la maison pour retirer l'enfant, pour mettre déjà l'enfant dans un lieu sécurisé avant de commencer à interroger les parents. Il se peut que, après interrogatoire, si on voit que la personne qui est allée se plaindre à tort, les enfants vont revenir aux parents. Mais si la personne a raison, les enfants vont être placés dans des familles d'accueil. C'est comme ça en France. Les gens qui pensent qu'ils vont accoucher et puis les enfants les appartiennent, ils vont maltraiter les enfants, là. La loi française leur dit que quand tu accouches à l'enfant, l'enfant appartient à la France, l'enfant ne t'appartient pas. Si on reçoit déjà une plainte quelque part, que l'enfant est en train de souffrir, que tu maltraites l'enfant, automatiquement, on va venir retirer l'enfant. Puis remarquez bien, de tous les cas d'enlèvement d'enfants dans leur famille, pour la majeure partie des cas, ce sont nos propres frères ou nos propres soeurs africaines qui s'en vont se plaindre là-bas pour disons que non, tu maltraites tes enfants et tout ça pour que la police vienne t'arracher tes enfants. Ce n'est jamais les blancs. Même si ce sont les blancs, là. En tout cas, le pourcentage est très réduit. C'est toujours entre nous, là, on se fait du mal. Parce que le nom que la maman a prononcé dans la vidéo, que toi, je ne sais pas, c'est Sandra qui l'a dit, que tu allais raconter des trucs. Apparemment, c'est une africaine qui est partie se plaindre que la femme en question maltraite ses enfants. Apparemment, c'est une africaine qui allait se plaindre que la femme en question maltraite ses enfants. Comment on peut maltraiter un nourrisson, un bébé, qui est encore en train d'allaiter? Comment ça s'explique? Je ne comprends pas. Je ne dis pas que la femme a raison, parce que je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est produit avant qu'on ne vienne enlever les enfants. Mais je me pose la question à savoir comment on peut maltraiter un nourrisson. Les nourrissons, ça pleure. Quand ça a faim, quand ça fait des caprices, quand ça a besoin des choses, les nourrissons pleurent. Tu ne peux pas interpréter ça comme une maltraitance, une forme de maltraitance, à moins que tu aies vu, que tu aies filmé la scène pour envoyer à la police. Mais sinon, tu es voisin avec quelqu'un, l'enfant pleure, ça ne veut pas forcément dire qu'on a frappé sur l'enfant, on a tapé sur l'enfant. Si celle qui est partie porter plainte a des preuves, alors les enfants seront définitivement enlevés au couple. Mais ça n'a pas de preuves, c'est la parole du couple contre la parole de celle qui est partie porter plainte. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, j'en viens à la femme en question, celle à qui on est en train d'enlever les enfants. Je viens à elle. Ma chérie, ma chérie, si tu écoutes ma vidéo, prends le tabouret, tu t'assoies parce que j'ai envie de te parler. J'ai envie de te dire deux mots. Toi, tu restes chez toi avec tes enfants, ta fille et ton garçon. Tu vois la police frapper à ta porte qu'ils viennent chercher tes enfants parce qu'on a déclaré quelque part une sorte de maltraitance. Tu ne gardes pas ton sang froid, tu prends un couteau pour menacer la police. Hein? Toi, tu vas partir prendre un couteau pour dire à la police que s'ils s'approchent, toi, tu vas déjà ton fils. Là, la m'la! Ça dit que même tu as envie de t'accorder un peu de crédibilité. À ce moment, tu es en train de donner une raison palpable à la police de t'enlever tes enfants. Tu ne peux pas avoir les enfants à côté de toi. Ta fille, elle comprend déjà bien le français. Elle comprend bien le français. Quand on lui parle, elle dit oui. Ça dit qu'elle comprend déjà la langue française. Toi, tu ne peux pas partir te placer devant ta fille pour te dire si la police t'approche, tu vas prendre le couteau ou tu vas déjà ton enfant. Tu es en train de donner une raison palpable à la police de partir avec tes enfants. Souvent, là, ça dit qu'à un certain moment donné, apprenez à raisonner. Ça dit que mettez souvent votre côté impulsif là de côté. Quand tu penses que c'est un couteau qui va dissuader la police, eux, ils sont venus pour sauver un enfant qui est en danger. On a déclaré là-bas que l'enfant est en danger, que tu maltraites l'enfant. Donc, ils sont venus pour sauver cet enfant-là. Donc, ce n'est pas parce que tu vas sortir couteau ou bien âme que ça va changer quelque chose. La loi, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. La loi, là, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. Tu aurais dû garder ton sang froid, appeler ton avocat pour que ton avocat suive le dossier, tout simplement. Maintenant, si on mène des enquêtes, on se rend compte que tu as raison et que celle qui allait porter plainte à tort, on te remet tes enfants. Mais toi, tu es là en présence de tous ces policiers-là. Tu sens le couteau que tu as déjà, tu as déjà ton enfant. Est-ce que c'était nécessaire? C'est-à-dire que même si on a envie de plaider pour toi, il n'y a plus moyen parce qu'actuellement, tu as menacé la police. Tu sais que la loi en France ça ne blague pas. Tu ne peux pas te permettre de sortir le couteau devant les policiers. Tu ne peux pas te permettre ça. Même peu importe ton degré de colère, ton degré d'émotion, tu ne peux pas te permettre de sortir le couteau devant la police. Les menacés que tu as doté la vie, tu as outré la vie à ton enfant, tu ne peux pas faire ça. Regarde ton pauvre mari. Regarde ton pauvre mari. Lui déjà, il ne digère pas le fait que les enfants partent. Mais toi, tu es encore là pour enfoncer le couteau dans la plaie, pour tourner le couteau dans la plaie. Tu aurais dû garder ton calme. Ils vont partir avec les enfants. Tant qu'il n'y a pas eu procès par rapport à cette histoire, le dossier, ça dit que tes enfants restent tes enfants. Même s'ils sont placés quelque part là. C'est juste en attendant qu'on mène les enquêtes. C'est juste en attendant qu'on mène les enquêtes. Et si tu as raison, à la fin, tu remets tes enfants. Maintenant, couteau que tu as sorti là, c'est pourquoi ? C'est-à-dire que c'est dans ce genre de cas que j'apprécie souvent le comportement des garçons, des hommes, autant pour moi. C'est dans ce genre de situation-là que j'apprécie souvent le comportement des hommes. Bien vrai que pleurer ne va pas changer grand-chose, mais au moins là, il est resté assidu, il est resté poli du début jusqu'à la fin. Toi, tu bavares, tu sautes ici, tu sautes là-bas, tu sors couteau, tu déposes couteau, tu fais truc. On te demande, tu dis c'est parce que tu veux te défendre. Te défendre de quoi ? La police n'est pas venue te faire du mal. Non. La police, elles sont venues pour appliquer, on les a envoyées en mission. Ils partent en mission, ils partent accomplir une mission. Donc même la femme qui était parmi, tu disais, tu es femme là, elle est femme, mais elle applique la loi. C'est la loi qui demande ça. Elle est partie faire son job, c'est son boulot. Donc on ne peut pas l'en vouloir pour ça. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. S'il n'y avait pas eu plainte quelque part, la police ne se serait jamais présentée chez toi. Quand quelque chose de ce genre arrive, gardez votre sang froid. Appelez votre avocat, parlez avec votre avocat pour que le dossier puisse être suivi. Si vous n'avez pas la force de vous exprimer, votre avocat va prendre la parole pour vous. Mais arrêtez les menaces, bande de con, les menaces à deux balles. Ça ne va même pas passer. En fait, même ce genre de menace ça te pousse encore dans ton précipice. Ça te pousse encore toi-même à rentrer dans ton propre trou. Ça veut dire que là, tu donnes une bonne raison à la police même de venir prendre les enfants parce qu'on va se dire peut-être que tu as eu une dérangée mentale, peut-être que tu as des problèmes de santé mentale. À cause de ça, on peut même t'interner quelque part et on dit non, c'est une malade mentale celle-là. Elle peut sortir au coude à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Donc en conclusion ici, ce n'est pas du tout facile. Ça, je le reconnais. Ce n'est pas du tout facile que tu te lèves un matin et puis tu vois la police devant ta maison qui te dit qu'on est venu retirer ton enfant. Ce n'est pas facile du tout, du tout. Mais apprenez à garder votre calme. C'est-à-dire que quand tu gardes ton calme, quand tu restes calme là, la personne qui est allée portée pleinement va avoir honte. Elle va avoir honte. Gardes ton calme et puis gèles le dossier juridiquement parlant là-bas. Tu vois, c'est ta parole contre la sienne. Tu vas affronter la personne et puis la personne va sortir les preuves de ce qu'elle a avancé. C'est simple. On ne peut pas prendre des enfants pour partir et puis ça s'arrête là. Non. Toi, tu vas engager des procédures pour récupérer tes enfants et maintenant, en ce moment-là, on va chercher à vous écouter, toutes les deux. Celles qui allaient porter plein député, toi, si tu as raison, tes enfants vont retourner à la maison. C'est aussi simple que ça. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. Dites-moi simplement ce que vous en pensez en commentaire et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et aussi, entre Africains, prenons à s'aimer. Oui, si tu as une voisine africaine qui fait des trucs aux enfants, vas-y de temps en temps dire, ah ma chérie, pourquoi l'enfant pleut beaucoup comme ça? Essayez un peu de dialoguer parce que ce cœur noir là qui est en nous là, franchement, ça mène à notre pets. Ça nous mène à notre pets. Ça ne nous aide pas. Essayez un peu de dialoguer mais ma chérie, je ne comprends pas pourquoi tous les jours ton enfant pleure? Pourquoi l'enfant est toujours triste? Pour que ta voisine essaie de te donner des raisons aussi. Maintenant, si tu vois que c'est trop que tous les jours, c'est la même chose que l'enfant se trouve vraiment là. En ce moment, tu peux prendre la décision d'aller maintenant, truc. Hein? Bref, c'est la fin. À la prochaine. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, commentez, likez, tout ça là. Partagez. Bye bye.